bonjour à tous ici d'un god or one aujourd'hui nouvelle vidéo sur les caméras de chez easy vis donc le modèle bc1 on a déjà fait une première vidéo de qui était le déballage les caractéristiques la deuxième vidéo qui était la connexion à l'application easy vis et maintenant troisième vidéo on va voir en détail l'application et on va voir ce que les caméras valent réellement et bien sûr ma conclusion pour terminer ce petit test depuis plus de quatre mois allez d'abord on va regarder la base donc déjà au niveau de la première interface vous montre ici on a une petite cloche si je peux activer et donc je peux supprimer les alarmes directement donc si on a activé les sirènes d'alarme des caméras les notifications ben on peut supprimer directement voilà comme ça sinon si on clique bien sûr voilà ici ou ici on accède à deux différentes choses donc ici d'abord voilà j'ai accès aux aux caméras donc je ici j'accède à la caméra donc que j'ai appelé abri de jardin et deuxième caméra que j'ai appelé jardin ici j'ai le bouton rapide pour arrêter les alarmes je peux rajouter une autre caméra donc on peut rajouter quatre caméras sur la base bc1 sinon on a des packs de deux deux caméras moi j'ai le pack de deux caméras et on a aussi un pack de trois caméras j'ai pas vu des packs de quatre caméras ça j'ai pas vu encore chez easy vis il m regarde la vidéo c'est pour accéder aux enregistrements donc soit j'accède aux enregistrements de l'abri de jardin ou jardin je peux vous montrer allez disons que je mets abri de jardin donc là on voit rien puisque j'ai pas d'enregistrement vidéo pour aujourd'hui sinon je clique ici et tous les endroits où il y a un point bleu c'est qu'il ya eu des enregistrements allez si je fais le samedi 2 par exemple voilà donc hop on voit ça capté tout de suite on a vu on a vu on a vu ma femme hop partir en courant et la caméra l'a bien capté donc si je fais un ralenti et je fais à une pause et tout bah on peut on peut reconnaître aller son visage et tout jardin c'est pareil voilà je vais vous montrer ça par la suite hop si je clique ici là je peux changer le nom de moi je l'appelais base wifi un peu vous pouvez appeler sa sirène d'alarme il ce que vous voulez ça vous donnez le nom dans audio donc là la base donc la passerelle à la sirène d'alarme intégrée voilà comme le modèle c'est 3 1 je vous ferai déjà écouté la sirène de la passerelle et là on peut régler la durée donc on peut régler de 5 secondes à une minute ce qui peut être long une minute un caméra couplé il ya deux caméras qui sont couplés voilà donc c'est les caméras sont connectés à la base l'accès aux listes des enregistrements les paramètres de sécurité donc ça le chiffrement des vidéos donc ça c'est un point important parce que si vous n'arrivez pas à accéder à votre assistant avec écran amazon avec ça ou google c'est que le chiffrement des vidéos est activé donc désactiver le alexa diffuse la caméra jardin d'accord donc maintenant on va voir s'il ya beaucoup de latence ou pas donc moi je suis là on va voir tout de suite donc je vais y aller dans un deux trois quatre cinq donc je suis là et je me suis vu revenir donc il ya à peu près trois secondes de l'attente donc ça ça va encore parce que j'ai eu j'ai déjà eu plus avec certaines caméras donc ça va donc c'est normal avec la différence de diffusion donc il ya une latence quand même de aller de trois à cinq secondes c'est normal alexa arrête la diffusion ok google allume la lumière du salon voilà maintenant qu'on a testé au niveau d'alexa on va tester au niveau de google moi je possède un chromecast sur machine tv donc les fonctions ils étaient activés avec easy viz depuis que je force à leur demander qui 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 font le nécessaire pour faire l'activation donc ils ont bien fait leur travail donc je vais vous montrer que je peux diffuser les caméras sur ma télé tout simplement ok google diffuse la caméra jardin sur la télévision ok je lance le streaming depuis jardin sur shield voilà donc je vois la diffusion directement de la caméra sur ma télé donc ça fonctionne très très bien donc on va juste faire un petit test de latence donc comme d'habitude voilà je vais aller au niveau de la caméra on va voir s'il ya tant de latence donc là il ya sur google comme je m'en doutais il ya vraiment beaucoup plus de latence puisque je suis j'ai fait l'aller-retour bon je me suis dépêché un petit peu mais comme alexa et ben je me suis j'ai eu le temps de bien me voir que j'ai fait signer tout à la caméra alors qu'avec alexa bon j'ai à peine le temps de voir que je me suis à peine retourné donc alors que mon google est beaucoup plus loin au niveau de distance et là on voit aussi que la caméra charge c'est pas si vous voyez je vous montrer un peu près donc la caméra aussi elle elle charge puisque c'est une caméra sous batterie elle n'est pas son sens est fonctionné en continu et là bas avec le google on force un peu et donc voilà la diffusion s'est arrêté donc là vous n'allez pas avoir une diffusion vraiment en continu comme comme une des caméras de surveillance sous secteur faudra relancer mais bon s'il ya quelque chose qui se passe à extérieur pouvez demander la diffusion et là vous allez voir sur votre télévision donc c'est quand même un confort alors on va on va regarder directement ici sur une des caméras par exemple la caméra que j'ai appelé jardin là on voit l'angle de vision je vous met une photo comme ça vous allez voir comment j'ai mis la caméra au niveau de l'angle et là on vous dites bah j'ai cette image là avec une l'angle de caméra oui parce que l'angle de la caméra au fait est extra large au fait on a du 108 degrés je trouve ça très bien au niveau de l'image je vous le mettre comme ça en direct voilà et là bas on a quand même un très très grand angle de vision mais ça ça m'a bien impressionné je peux couper le son voilà on peut je peux la remettre en pause ici au niveau de l'interface je peux mettre en plein écran si je le souhaite voilà ici on peut si vous avez le cloud il s'affiche ici en bas on peut c'est un cloud payant sinon on a sept jours gratuits sinon il faut payer sept jours gratuits décès un pas sept jours à continuer un sept jours d'essai gratuit seulement pour tester le système moi je trouve ça bien le cloud puisque si on vous vole tout votre matériel va vous garder quand même vous pouvez visionner quand même les vidéos et ça je trouve ça super le cloud mais bon ça un coup ça c'est sûr ça un coup là la lecture donc c'est pour accéder aux enregistrements de la caméra qui les enregistrements ce site sur la base donc là je vous l'avais montré je peux vous remontrer par exemple allez qu'est ce qui s'est passé le 4 voilà ça a capté moi je peux il ya ouais il ya eu un genre d'insectes et tout qui a cru peut-être que c'était un humain donc il ya quelques fausses alertes donc les vidéos je peux accéder par exemple aller aux vidéos de 2 du mois d'août allez disons le 25 du mois d'août n'importe qu'elle voilà on a plusieurs vidéos up qu'ils ont été enregistrés ça a bien été capté dès qu'il ya eu un mouvement de d'humain ce que j'ai mis sur détection d'humain on va le voir ça dans les paramètres bas ça capte les détections humaines je vais vous montrer un échantillon d'image plusieurs échantillons d'image donc 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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 On a quelques réglages en plus sur l'interface principale au niveau de l'application EasyVis. Bibliothèque d'images, je ne vous ai pas montré ça. Là, c'est toutes les notifications que j'ai reçues selon le jour. C'est un bel affichage. On peut cliquer sur les trois points. Je peux mettre en mode ne pas déranger. Je peux faire des modifications, supprimer certaines choses. Si je ne veux pas que certaines choses se voient ou que je ne veux pas qu'on le voie, je peux supprimer certaines choses. Une dernière chose, si je veux activer directement les caméras, les alarmes et tout ça des caméras, je clique ici. Je fais ça et j'active toutes les alarmes de mes caméras. Si je veux désactiver les caméras, je fais ça, je désactive toutes les alarmes des caméras, au niveau des sirènes d'alarme. Vous avez vu un petit peu tous les paramètres de la caméra de chez EasyVis. Allez, passez à ma conclusion. Je vais vous dire ce que moi, j'ai aimé au niveau de ces caméras. C'est très simple. Déjà, la qualité d'image est vraiment superbe. La réactivité au niveau de l'application et au niveau de l'affichage de l'image qui est quand même assez réactif. Et au niveau des enregistrements, moi, j'ai bien aimé. J'ai vu d'autres tests et ils disaient que la réactivité des enregistrements au niveau des détections, moi, je n'ai pas eu de soucis. Si on a le bon réglage et tout, je n'ai pas vu de soucis. Moi, j'ai laissé par défaut. Je n'ai fait aucun réglage. Et c'est vrai que moi, je n'ai pas directement. Allez, je vais vous montrer par exemple. Disons, samedi, ici deux. Voilà, donc on voit directement. On a vu ma femme passer. Et je peux faire une pause. Je peux faire une pause si je le souhaite. Donc, bien sûr, je peux récupérer la vidéo pour regarder sur mon PC. C'est tout à fait possible. C'est vrai que la détection est très rapide et instantanée. Donc, les caméras se réveillent très, très vite. Pour des caméras sous batterie, ça se réveille très, très vite. Donc, je n'ai pas vu cet inconvénient-là. Bien sûr, c'est des caméras sous batterie. Donc, l'installation est vraiment facile. On a le choix, donc, entre un stockage via carte micro SD, comme vous voyez, qui se situe à la carte micro SD. On la sert dans la base. Donc, on a vu ça lors de ma vidéo connexion. Et dans la base, et pas dans les caméras. Les enregistrements sont centralisés sur la base. La base, je vous le rappelle, qui est un petit bémol aussi pour certains, que la base est obligatoire. Mais la base sert quand même de sirène d'alarme et centrale de stockage des vidéos. Donc, moi, je trouve ça la base qui est quand même, qui vous sera très utile. Et grâce à la base aussi, vous avez, vous allez moins consommer d'énergie au niveau des caméras, puisque le flux vidéo sera plus constant. Donc, moi, j'ai une caméra qui est à peu près à 7 mètres de la base. Et une autre caméra qui est plus proche, qui est à 3 mètres de la base. Le souci que j'ai remarqué, c'est que si vous éloignez trop, on va dire, plus de 10 mètres la caméra, vous allez avoir des soucis de connexion. La base, vous allez avoir un problème de signal Wi-Fi. Donc, il faudra alors des amplificateurs Wi-Fi pour que vous ayez une meilleure connexion au niveau de toute votre maison. Et à l'extérieur, c'est un peu plus compliqué. Mais quand même, si on est trop éloigné, si on est trop éloigné, si on met les caméras trop éloignées de la base, vous allez avoir quelques petites difficultés si vous n'avez pas un bon réseau Wi-Fi. J'espère que ma petite vidéo sur les caméras EasyVis BC1 vous a plu. Donc, si vous avez encore des questions sur les caméras BC1, n'hésitez pas à me contacter. Vous avez aussi tous les liens en description, n'hésitez pas à les checker en description. Comme d'habitude, moi, je remercie les anciens d'avoir regardé et les nouveaux de vous abonner. Un grand merci à vous. Moi, je vous dis à la semaine prochaine. C'était Dingo Dorwan. Sous-titrage ST' 501